Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Le 9 juin, une information judiciaire pour financement d'entreprises terroristes, les mises en danger de la vie d'autrui a été ouvertes à l'encontre du groupe Lafarge. Trois juges d'instruction cherchent désormais à déterminer les liens entretenus par ce cimentier avec les organisations terroristes en Syrie. Dans un communiqué fin mars 2017, ce groupe a reconnu avoir financé indirectement des groupes armés syriens pour conserver son activité dans le pays en 2013 et 2014, en dépit des sanctions qui visaient les groupes terroristes. Rappelons par ailleurs que ce groupe industriel a bénéficié sur la même période de fonds publics en France, notamment dans le cadre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui ont concouru à son financement et donc à ses capacités de dépense. Connaissant le poids économique de Lafarge, notamment en termes d'emploi en France, je suis inquiet avec mon groupe communiste quant à son avenir. Car en application de la loi, il risque dans le cadre d'éventuelles poursuites, diverses sanctions lourdes pouvant aller jusqu'à la dissolution de la personne morale. En tout état de cause, son image est entachée. Aussi, monsieur le Premier ministre, je vous demande d'engager les procédures aux fins de nationalisation de Lafarge France, pour préserver l'outil industriel et ses emplois, ce qui ne dispenserait en rien les éventuels responsables de ces délits de répondre pénalement à leurs actes. Enfin, en termes d'exemple aussi, puisque cette notion tient particulièrement à cœur au Président de la République et à votre gouvernement, cette nationalisation constituerait un signal fort délivré à ceux qui, au sein des premiers de Cordée, confondent la cupidité économique et financière avec l'intérêt général. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Paul Lecoq, ce n'est pas la nationalisation de Lafarge qui répondra aux accusations de financement du terrorisme qui pèsent contre ce groupe. C'est la vérité, et la vérité, elle sera établie par la justice. La justice a été saisie, la justice rendra ses conclusions. Mais je veux vous dire, monsieur le député et à l'ensemble de vos collègues, nous n'accepterons aucune incertitude, aucun doute, aucune faille dans le risque de voir des entreprises françaises ou étrangères financer des activités terroristes directement ou indirectement. Nous savons qu'il y a des failles dans la lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons décidé, avec le Président de la République, de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Nous voulons transformer le groupe d'action international en un vrai ensemble international fort, avec une personnalité politique à sa tête, qui puisse prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de sanctions immédiates, pour sanctionner sans délai, fermement, tous ceux qui pourraient avoir un lien financier avec le terrorisme. Nous ferons des propositions dans le cadre du G20, l'année prochaine, en 2018, pour renforcer les moyens de lutte contre le financement du terrorisme. Avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, croyez bien que nous sommes totalement déterminés, sur le volet économique comme sur le volet financier, à ne laisser aucun groupe, aucune entité financière, aucune industrie, aucune entreprise, avoir le moindre lien financier avec ceux qui menacent notre vie, celle de nos compatriotes et celle de notre nation. Merci, monsieur le ministre.